Le Q-Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingéçons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le Duel. Bonjour Pabren ! Bonjour ! Il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, tu te rends compte ? C'est vrai, ça me surprend toujours. Si ils savaient qu'on les aime pas nous. Je crois qu'ils le savent depuis ce matin. Bonjour Pabren, bienvenue dans le Duel 2ème édition en direct de Pabren. C'est fou ! Oui mais c'est la 82e. On a dit que c'est hors série, ça compte pas dans la numérotation officielle. Le Duel, vous connaissez, c'est un quiz qui normalement oppose deux candidats. Mais là c'est Pabren, on a vu les choses en grand. On a mis deux équipes de deux. Il va falloir réagir plus vite parce que sinon on va pas s'en sortir les gars. On peut pas lever la main pour vous crier surprise comme ça. On est pas équipés. Donc on a deux équipes qui vont s'opposer. Mais pour ça bien sûr il y aura mon camarade de toujours, Johnny Pigeon, bonsoir. Mais salut ! Est-ce que tu vas bien ? Oui c'est toujours un plaisir quand la technique fonctionne et qu'on est à Pabren devant un public. C'est toujours nos meilleures émissions quand ça marche normalement. Donc j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu peux te calmer sur la Shkoumoun ou non c'est trop demandé ? Non c'est trop demandé. Ouais d'accord. Donc à la technique, bien sûr, le légendaire Orin ! Bonsoir tout le monde ! Est-ce que toi ça va ? Tu es caché par un mur de candidats donc je dois redire. Oui, oui, ça va très bien. Là j'ai un peu galéré mais maintenant tout fonctionne et tout devrait bien se passer, du moins pour cette émission. Je l'espère, en espérant que le public ici présent apprécie l'émission, ainsi que ceux qui nous écoutent en live ou en replay. Merci à vous deux. Et donc il y aura moi, Papillal, pour présenter ce truc en intégralité avec une première équipe qui sera constituée d'Aurélie. Bonjour ! Donc tu viens du podcast Tu aimes les films d'horreur. Est-ce que tu as d'autres choses intéressantes à nous dire là-dessus ? Tu aimes les films d'horreur, c'est pas forcément pour ceux qui aiment les films d'horreur, ceux qui sont pas chauds, qui ont peur, c'est aussi pour eux et surtout pour eux. Voilà, notre job c'est de raconter un film d'horreur. Mais dans la joie et la bonne humeur, on essaye du moins. Toujours forcément, c'est quand même... Voilà. C'est quand même appréciable. Dans ton équipe, tu auras un patron d'une entreprise assez obscure. Richoul, bonjour ! Bonjour, je représente Feel Good, et donc en fait, pas de choses, une association pour les podcasts. Ah, est-ce que tu veux me dire son nom ? Donc je devrais représenter Feel Good, ainsi que sa nullité. Voilà. Il a fait croire qu'il avait mal à la tête pour pas venir et c'est ça, j'ai bien compris. Ouais, c'est le plan de tout le monde à peu près aujourd'hui. Messieurs, dames, vous serez dans l'équipe des crêpes. Ok. Voilà. Très bien. En face de vous, dans les... Essayez de pas vous faire écraser comme des crêpes. Bon bah ça va, en face, ils ont les... J'ai essayé de te faire oublier, mais non, ils sont beaucoup trop réactifs. Une gamelle de blagues, je donne. C'est la première d'une longue série. Et de toute façon, ils vont avoir du mal à se faire écraser, puisqu'en face, ils ont les galettes, avec en premier Draven. Draven, bonjour ! Salut ! Est-ce que toi aussi, il paraît que tu fais des choses intéressantes dans la vie ? J'espère, tu fais un podcast ciné qui s'appelle 24FPS, podcast ciné avec ou sans spoiler, et Artefrak, où je raconte des conneries qui m'arrivent. Nice, nice, nice ! Le public a l'apprécié. Dans ton équipe, tu seras soutenu par Luc de Retourfuel. Bonjour à tous ! Il paraît que c'est aussi intéressant, que tu peux nous en dire à votre tourfuel. Non, Retour vers le Turfuel, c'est un podcast qui parle des films du passé, donc chaque mois, on tient un film au pif, et on en profite pour revenir sur l'état de la pop culture en France à le moment de la sortie du film, donc Hit Machine, le point gaming, le point box-office, et bien sûr, l'actualité politique et sociale. Et demain, vous êtes à Podren, et vous nous parlez de quel film ? Camping. Ah, on va passer à l'heure, vraiment. Excellent soir. Merci. Une bien belle époque pour le cinéma. Donc, édition à Podren, édition spéciale, on a des cadeaux à faire gagner. Il est temps, Johnny, d'ériger le légendaire mur de Belin. Vous allez vous battre pour ces trois magnifiques boîtes de Belin. Voilà. C'est quand même un beau cadeau, on ne se fout pas de votre gueule. Donc, j'espère que vous allez vous défoncer. Normalement, les trucs culturels, ils offrent des trucs, des éditions Belin, un peu intello et tout. Nous, on n'a pas les moyens, donc on se démerde avec ce qu'on-là. Mais il me semble que les moyens sont plus grosses que l'an dernier, quand même. C'est vrai. C'est dire l'évolution entre deux émissions. C'est vrai, c'est vrai. On a essayé de faire péter un peu le budget, quand même. La podcast money. Exactement. Voilà. On va peut-être commencer ce duel qui a mis beaucoup trop longtemps à démarrer. On va démarrer donc avec la première manche, qui est le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes, les filles ? On y va ! Oui ! Un, deux, trois, donnez-moi le Q ! Q ! Donnez-moi le C ! C ! Donnez-moi le F ! M ! Donnez-moi le QCM ! Le quiz commence maintenant ! Le QCM, le quiz commence maintenant. Les règles sont simples. C'est un QCM. Donc, il y a des questions à choix multiples. Donc, vous avez réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Si vous répondez correctement, vous remportez un point. Si vous vous plantez lamentablement, vous donnez un point à l'autre équipe. C'est clair ? Oui. Par exemple, première question, mon petit papial, vas-y. Oui, allons-y, c'est une question pour les crêpes. Question facile pour commencer. À quelle émission participez-vous en ce moment ? Est-ce que c'est réponse A, qui veut gagner des pancakes en masse ? Réponse B, les sondiers. Réponse C, ça va trancher. Ou réponse D, le duel. Je pense que c'est le duel. C'est ça, je confirme. Je crois que le duel est une bonne réponse. C'est un point remporté par les crêpes. J'aurais très bien dit qu'il est dérivé des pancakes en masse. J'avoue. Mais venez, venez, faites-nous concurrence. Question suivante pour les galettes. Quel animateur vous pose cette question actuellement ? Est-ce que c'est réponse A, Cyril Hanouna ? Allez, mes beautés. Est-ce que c'est réponse B, Patrick Balkany ? Est-ce que c'est réponse C, Alexandre Benalla ? Ou est-ce que c'est réponse D, Johnny ? C'est pas facile. On va tout donner. On va dire la réponse D. C'est réponse D, c'est moi-même, c'est Johnny. C'est une bonne réponse, oui. Je gire. Alors qu'on en a mis un piège, c'est terrible. Question pour les crêpes. Quel roi français était surnommé le roi soleil ? Est-ce que c'est réponse A, Charles IX ? Réponse B, Louis XIV. Réponse C, Henri II. Ou réponse D, Emmanuel Ier. La réponse B, Louis XIV. Louis XIV est une bonne réponse. Encore un point pour les crêpes. Ils sont très forts. En même temps, les questions sont pas dingues. Question suivante pour les galettes. Lequel de ces personnages est issu du manga Dragon Ball ? Est-ce que c'est réponse A, marteau ? Réponse B, plomb ? Réponse C, plume ? Ou réponse D, abricot ? C'est plume. Plume est une bonne réponse. Vous emportez un point, les galettes. Ils sont très très forts cette année. Il va falloir que ça s'arrête. Question pour les crêpes. Avec qui, Renaud, a-t-il chanté la chanson Manhattan Kaboul ? Est-ce que c'est réponse A, Avril Lavigne ? Réponse B, Vanessa Paradis ? Réponse C, Johnny Hallyday ? Ou réponse D, Axel Red ? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Axel Red. Axel Red est une bonne réponse, encore une fois. Question jeu vidéo pour les galettes. Attention, c'est pas facile. Lequel de ces jeux vidéo n'est pas un Battle Royale ? C'est pas facile parce qu'il n'y a que ça, ces temps-ci. C'est un peu compliqué, oui. Est-ce que c'est réponse A, Apex Legends ? Est-ce que c'est réponse B, Ring of Elysium ? Est-ce que c'est réponse C, Fortnite ? Ou est-ce que c'est réponse D, Adibou ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Attention, il y a un piège. Réponse D, Adibou. Ouais, Adibou, en effet, c'est pas encore un Battle Royale, mais ça va venir. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on disait de Tetris il y a un an ? C'est vrai. On disait ça pour déconner, et finalement, ces cons, ils l'ont fait, tu vois. Ouais. On va se faire un petit interlude, je propose un Maverick, tiens. Allez. Interlude. Le Maverick. Ça va se compliquer, là. Ouais, bon, ça va. Donc, messieurs dames, les crêpes et les galettes, vous allez jouer tous ensemble. Donc, c'est un petit questionnaire de rapidité. Non, non, pas du tout. Je suis bourré, c'est ça. C'est pas noté. C'est pas du tout de la rapidité, t'es complètement nul. Tout va bien, ça commence bien. On va vous proposer une thématique et sept propositions. Dans ces sept propositions, il y a un intrus. Et votre objectif, c'est de désigner chacun votre tour. Une des propositions en rapport avec la thématique, qui n'est pas l'intrus. L'étrange Noël de M. Je précie qu'il n'est pas l'intrus, s'il vous plaît. Si vous échouez, votre adversaire, donc l'équipe adverse, gagnera trois points. Et si vous y arrivez tous ensemble jusqu'au bout, vous aurez un point chacun, ce qui aura vachement bien fait avancer le bordel. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Formidable. Bon, on va commencer avec la liste. On va vous donner des films avec Louis de Funès dedans. Donc, vous avez Vantomas, Légère et court-vêtu, Le Baigneur de la Seine, Le Grand Restaurant, La Vare, Le Corneau, Joe. Et je vois qu'on a fait une erreur, non ? Non. Bon, voilà. Zizani, est-ce que je compte ? Bon, on compte le nombre de trucs qu'on vient de donner ? Un, deux, trois, quatre. Ah oui, c'est cool. C'est bon, c'est bon. Les Crêpes, allez-y. On a relu avant, un promis. Oui. Donc, Les Crêpes, vous commencez par donner un des trucs infimes dans lequel a joué de Louis de Funès. Le Corneau. Le Corneau est une bonne réponse. Galette. Fantomas. Fantomas. Les Crêpes. La Vare. La Vare. La Zizani. La Zizani. Je veux bien que vous me reteniez, Skast. Qu'est-ce qu'il reste ? Il nous reste Léger et Couvretu, si je ne me trompe pas. Léger et Couvretu, ouais. Bah, dis-nous la suite, parce que moi, je ne sais pas de note. Le Baigneur de la Seine est Joe. Joe. Joe est une bonne réponse. Mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'ils ont tout. Non, il en reste un. Oui, sauf que Comte, encore. Ah oui, c'est ça, oui. Les galettes, il nous en manque un. Allez, il en reste dans la liste. Alors, Légère et Courte-Vécue ou Le Baigneur de la Seine ? Le Baigneur de la Seine. Ah, c'est dommage, ce n'est pas un film avec Louis de Funès dedans. Trois points vont directement aux crêpes. C'était Légère et Courte-Vécue. Le film avec Louis de Funès, ça doit être Le Petit Baigneur, plutôt. Certainement. Mais voilà, si des gens connaissent Légère et Courte-Vécue, ils savaient certainement que Louis de Funès était dedans. On va donc pouvoir... Reins de l'interlude ! Revenir tout de suite au QCM. Jody, je crois que c'est à toi. Regarde, il y a ton nom. Exactement, mais j'étais en train d' réfléchir. Cette question est incroyable pour les galettes, vous allez voir, vous allez halluciner. Quel podcast analyse à chaque épisode un film et en profite pour détailler les jeux vidéo, potins, musique et actualité de l'année de sortie du D-Film ? C'est compliqué. Je n'avais pas réfléchi à ça quand je l'ai invité, l'autandouille. Est-ce que c'est réponse A, retour vers le Turfus ? Réponse B, Techcraft. Est-ce que c'est réponse C, l'entrepode ? Ou réponse D, le duel ? Je tente. Vas-y, tente. Retour vers le Turfus. Retour vers le Turfus, est une excellente réponse. C'est un peu dégueulasse, on verra par la suite. Les crêpes, quel célèbre écrivain français a écrit le roman Le Secret du Masque de Fer ? Est-ce que c'est réponse A, François René de Châteaubriand ? Est-ce que c'est B, Victor Hugo, C, Henri Dès ou D, Marcel Pagnol ? Je dirais Châteaubriand. Je ne suis pas sûr. Je te suis parce que moi... Ah non, mais franchement... Sans certitude, Châteaubriand. Châteaubriand, il te laisse une mauvaise réponse. C'était Marcel Pagnol. Et c'est aussi un point qui va chez les Galenetas. Merci. Ah ben oui, c'était facile. Nous sommes en Bretagne, nous avons donc posé une question d'alcoolique. Yes. Alors, lequel de ces formats de bouteilles de vin est le plus grand ? Est-ce que c'est réponse A, le Magnum ? Réponse B, le Nabucodonosor ? Réponse C, le Géroboam ? Ou réponse D, le Balthazar ? La réponse B. La réponse B, le Nabucodonosor ? Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse, ça fait 15 litres. Le Géroboam fait 3 litres, le Balthazar 12 litres et le Magnum fait 1,5 litres. Voilà, c'était une bonne réponse. C'est pas gentil pour un Gif qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre deuxième ingéson. Et qui a fait tout le merdier qu'on entendait. La réponse A ? La réponse A est une bonne réponse. Est-ce que vous pouvez la donner pour vous la péter ? Non ? Pas du tout. On va donc se faire un plaisir de vous la dire. C'était, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de faits. Je ne sais pas pourquoi ils se sont fait chier d'écrire ça dans les lignes d'échecs, mais bon. Parce que ça rendait bien. C'était une phrase tirée d'un discours de Robert Schumann. Vous êtes cultivés. Question suivante pour les galettes. En quelle année a commencé la fameuse, la fabuleuse, que dit l'incroyable série française, Plus belle la vie ? Est-ce que c'était réponse A en 2000, réponse B en 2004, réponse C en 2008, ou réponse D, un siècle en années ressenties ? Ils ne sont pas là, Plus belle la vie le podcast ? Plus belle la vie le podcast, ils existent vraiment ? Ça existe depuis deux mois. C'est chaud. Oui, c'est France 2 qui le produit. Presque triste qu'il ne soit pas là. C'était quoi ? C'était 2004 la proposition ? 2000, 2004, 2008 et un siècle en années ressenties. Oui, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on aurait accepté un siècle en années ressenties ? Non. Non. Non, pas déconner non plus. Voilà. Dernière question pour les crêpes. Lequel de ces mondes de Disney n'est pas présent dans le jeu Kingdom Hearts 3 ? Est-ce que c'est réponse A, la Reine des Neiges ? Réponse B, les nouveaux héros ? Réponse C, Taram et le Chaudron Magique ? Ou réponse D, monstres et compagnie ? Taram et le Chaudron Magique. Et c'est une bonne réponse. Encore une fois, un point pour les crêpes. Je ne l'ai pas encore fait, c'est juste que je ne l'ai pas. C'est la fin du QCM, non ? Mais oui, il faut qu'on donne les scores. Du coup, on va se tourner vers notre ami Aurine qui normalement prend les scores. Est-ce que tu peux nous donner les scores, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, pour le moment, nous avons un score de 8 pour les crêpes contre 7 pour les galettes. Ah, les galettes qui ont un petit point de retard, mais on va peut-être leur permettre de se remonter un peu. On fait ça ? On va alors les aider avec le kick-at-witter. Vous allez voir, ce jeu est incroyable. Le kick-at-witter, qu'est-ce que c'est ? On va vous passer des tweets que nous avons inventés et qu'un personnage fictif aurait pu poster. Votre objectif, c'est de retrouver quel personnage fictif tiré de la littérature aurait pu tweeter ses tweets, en fait. On va vous passer le premier tweet. Si vous répondez avec le premier tweet, vous gagnez 5 points. Si vous répondez après que vous avez passé le deuxième tweet, vous gagnez 4 points seulement, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous n'avez le droit de nous donner qu'une seule réponse. Donc, soit vous donnez la réponse, soit vous passez. Parce que c'est clair. C'est uniquement pour les galettes. Pour les galettes qui sont en retard. Les crêpes, vous pouvez glander. Voilà. Aurine, est-ce que tu peux nous passer le premier tweet ? Partir à la pêche, le parané de poisson, mais quand même content. Dièse, bonne pêche. C'est quel personnage de fiction ? C'est ça, oui. Personnage de la littérature. Alors, sachant que normalement, ça devient de plus en plus évident, les tweets qui avancent. Si, ça devient évident. Sinon, c'est trop court. Vous passez, du coup ? Il est en train de réfléchir. On ne l'entend qu'une fois, le tweet. On peut vous le redire, si vous voulez. Je veux bien. Alors, le tweet, c'est partir à la pêche, ne pas ramener de poisson, mais quand même content. Hashtag, bonne pêche. Est-ce que tu as lu des livres, toi aussi ? Deux, trois, oui. Deux, trois, aussi. Il y a 20 ans. Tu as lu quoi ? Mickey ? Mickey Parade ? J'aime lire. Oui, Picsou Magazine, j'aime bien aussi. Spirou. Oui, j'adore Spirou. Surtout Spirou à Tokyo. Oh, putain, c'est de la merde. Bon, on va dire qu'il passe. On passe. Pauline, tout le suivant. Quoi ? J'ai fait tomber quelque chose avant de partir. J'espère que quelqu'un me le rapportera. Diez, la boulette. Ça réfléchit, ça se concerte. Gollum. Gollum, c'est votre réponse ? Ouais. Eh bien, c'est une excellente réponse. Ils sont très, très forts. Vous remportez donc quatre points sur ce Dick a tuité. Est-ce que pour la gloire, on peut s'écouter les trois derniers tweets ? C'est bon, ça va. Si jamais il se retrouve tout seul, je lui reprends ce qu'il m'a volé. Diez, filature. Je vais tuer celles de petits nabos dans leur sommeil. Mais non, je ne l'ai pas écrit sur mon Twitter public. C'est le dernier. Nous donnons des nouvelles aux gens, mon précieux. Oui, des nouvelles. Diez, précieux. Diez, mon précieux. C'est Dark Vador. On a déjà répondu, calme-toi. C'était donc bien Gollum. Vous remportez quatre points sur ce Dick a tweeté. Félicitations. Ils sont très, très, très forts cette année. On va voir s'ils sont aussi forts avec la deuxième manche, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Alors la roulette russe, c'est très simple. Nous avons plusieurs questions réparties dans quatre thèmes. Dont l'un a, hélas, des questions quasiment impossibles à répondre. On va être honnête. Je ne suis pas sûr qu'il y en a un ici qui pourrait y répondre. Le sac est chaud. Mais le problème, c'est que c'est le public qui va choisir à qui va aller les thèmes. Oui, ça, c'est bien. Vous préparez-vous à lever les mains. Oui, ça va être rigolé. Ça va rigolo. Chaque bonne réponse vous rapportera deux points. Et on va tout de suite vous donner les thèmes qui vont sortir. Il y a le thème Un Petit Jaune. Le thème Les Rois du Monde. Le thème C'est l'heure du duel. Et le thème Les Fictions Sonores Bénévoles dont les acteurs ne sont pas rémunérés, que tout le monde a oublié. Et c'est tant mieux. Oui, oui, j'en prends. On va commencer avec les crêpes, donc publiques. Est-ce que vous voulez leur donner le thème Petit Jaune ? Oui, ok, d'accord. Le thème Rois du Monde. C'est pour quelle équipe, là ? C'est pour les crêpes. C'est pour les crêpes. Il y a quelques généreux. C'est l'heure du duel. Et du coup, le dernier, Les Fictions Sonores Bénévoles dont les acteurs ne sont pas rémunérés, et que tout le monde a oublié. Ouais, ouais. Bon, bah, il va falloir y passer. Voilà. Et là, je me rate. Bah, évidemment. Alors, vu les questions, ça serait triste, quand même. Ouais. Donc, préparez-vous. Messieurs, dames, les crêpes. Comment se nommer la première fiction sonore non rémunérée d'Aurine, qu'il n'a toujours pas terminée à ce jour ? C'est sur Javras. Je crois que Javras n'existait pas. Ah oui. Ah non, là, 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 là. La première... Je te rappelle qu'il y a des boîtes de belin en jeu. Oui, oui, je m'en doute. Bah, ça fait deux ans que j'ai pas mangé de belin, ouais. Euh... Bah, je vais tenter un truc. De toute façon, XLE ? Non, c'était Guerrieros. Ah, putain, j'hésitais entre les deux, clairement. Et c'était sous un autre pseudo qu'on ne révélera pas, à moins que... J'ai le poids. Salaud ! J'ai dit, on ne le révélera pas. J'ai tenu parole. Quel animateur du duel s'est lancé dans la création d'une saga parodique, The Legend of Melba, et l'a abandonné en race campagne après le premier épisode. Est-ce que ça serait pas papillale ? Mais c'est ce gros con de papillale, effectivement ! C'est pour toi, ça. Je l'ai dit, c'est pour toi, c'est... Comment se nommait l'autre membre de l'ancien duo dont faisait partie Johnny, nommé les Piaf de Ville, avec qui il devait faire des fictions sonores non rémunérées ? Je pense qu'Aurélie est... Ah non, mais moi, je... Tu fais bien, là, le spécialiste, c'est lui. Ah, mais il était chaud, lui, hein, donc... Ouais, enfin, regarde le spécialiste, là. Tu veux un verre d'eau ? Squill. Qui ? Squill. Ah non, pas du tout. Non, non. Non, c'était un copain, il s'appelait... Enfin, il s'appelle toujours Ludo, c'est toujours un copain, d'ailleurs, et je le salue, d'ailleurs. Il habite pas loin de Rennes, d'ailleurs, donc des gros bisouets, lui. C'est tellement un copain qui n'est pas venu. Exactement. En fait, je lui ai pas dit, j'ai complètement zappé. T'es un bon copain. Exactement. Et Johnny, qui est un pigeon, donc Ludo était un poulet. Exactement. Voilà, c'était les piafs de ville. Lorraine Dill, stagiaire du duel qui est dans le public et qu'on salue, a réalisé une saga post-apocalyptique lors de la saga de l'été de 2011. Comment s'appelait-elle ? Putain, 2011. J'ai bien rigolé, c'était un bon nanar, quand même. Sans offense, hein. C'est un stagiaire, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Il a fait autre chose que Mini Vendil. C'est comme Aurine, c'était sous un autre pseudo, je crois. Ah oui ? Ah putain, je m'en souviens même plus, sous un autre pseudo. Ça tire à Valrèze. On balance, c'est Dark Egg ! Vas-y, nous, une réponse, là. Parce qu'en fait, on va se faire frapper par les organisateurs de Valrèze, je vais dire de la merde, évidemment. Il me semble que c'est anticoloque. Mais c'est pas du tout ça. Alors un, c'est pas gentil. Et deux, c'est pas ça. C'était quoi, Patiane ? Sine ! Voilà, trois lettres, simplement, Sine, bon nanar MP3. Ouais. Et enfin, quel créateur de saga MP3 populaire fait un caméo dans l'épisode 3 de Pirates tout court de Gif et Piwil ? Populaire ? Populaire. C'est populaire, c'est la Game P3 ? Il y en a. Ouais. Je sais pas, du BX peut-être ? Non, c'est l'autre. C'était Pain of Chaos. C'était Pain of Chaos. Hélas, hélas, que de mauvaises réponses. Deux points marqués, il me semble. C'est pas mal, deux points. Pour le spécialiste, non, franchement, c'est plutôt un bon score. Grâce à moi, ça m'attriste un peu, mais bon. Je suis plutôt fan. On peut les applaudir sur ce genre de table de merde. Mais pourquoi ? On va pouvoir enchaîner avec un petit interlude qui est le Nyan Test. Interlude ! Le Nyan Test. L'heure est grave. Sachez que nous allons jouer au Nyan Test, qui est un jeu où les candidats doivent essayer de retrouver de quel jeu vidéo est tiré la musique que les chats d'Aurine vont nous interpréter brillamment. Alors, Aurine étant quelqu'un qui malheureusement est très vexé que personne ne trouve jamais sur le Nyan Test, a décidé d'en faire un facile. Donc normalement, ça va être la foire d'en poignes. Donc, vous jouez tous ensemble. Vous allez devoir buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait et nous dire de quel jeu vidéo est tiré la musique dont est tiré le Nyan Test. Vous buzzer en disant le nom de votre équipe. On rappelle, il y a les crêtes et les galets. C'était le pseudo, l'équipe. C'était le pseudo. L'équipe parce que Denis est mouré en disant trop vite. Allez vous faire voir avec vos détails. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire ? Oui. Voilà. Alors, normalement, ça va aller très vite. Donc, attendez bien la fin parce que sinon, ça va être la merde. Aurine, est-ce que tu peux lancer l'extrait, s'il te plaît ? C'est parti. 3, 4... 2... On va attendre la fin. Ah, merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... J'ai entendu galette en premier. Je complène les galettes en premier. Donc, superveur brosse. Superveur brosse, c'est une excellente réponse à mon vache. Bravo. Et, vous maintenant portez donc trois points en trouvant ce même test. Félicitations à vous, c'était pas facile Absolument pas Merci à Aurine qui, très vexée, a fait un extrait de 2 minutes Pour casser les couilles de tout le monde Fin de l'interlude On va revenir doucement à la roulette russe Il reste donc Pour les galettes Les thèmes un petit jaune Les rois du monde ou c'est l'heure du duel Est-ce qu'on leur donne le petit jaune ? Non, y'a pas full Est-ce qu'on leur donne les rois du monde ? Plus de monde déjà, vous êtes des effroyables en foire Et c'est l'heure du duel ? Le public a parlé Je n'y fais ton office Les rois du monde pour les galettes Première question Dans le film Titanic de James Cameron Quel personnage hurle Je suis le roi du monde à la broue du bateau L'acteur ou le personnage ? Non, le personnage, j'ai dit Jack 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 Félicitations On n'a pas le nom de famille Je crois que c'est Clodo son nom de famille Question suivante Qui est l'auteur de la saga romanesque Les rois maudits ? Quoi ? Mais bien sûr, oui Ça essaie de faire la musique des rois du monde dans le public, c'est terrible Ouais, je vois bien que Musica a la réponse Elle veut venir la dire peut-être Ou elle veut juste se la péter de loin, je sais pas Non mais si elle se la péte de loin, on l'entendra pas Ouais, ça se trouve, elle pourra dire Maurice Plotinet, ça sera quand même une bonne réponse Maurice Truon Maurice Truon est en effet une bonne réponse Deux fois pour le public Faites attention les crêpes, le public remonte Donc le public est un ennemi Ouais, bien sûr, évidemment Question suivante Dans la série The Walking Dead, quel personnage, leader du royaume, se fait appeler roi ? Patrick J'avais reconnu la voix, je la cherchais du regard, c'est tout Attention, Manu n'est pas la bonne réponse C'est vrai On dit Monsieur le Président Non, moi j'en adonne qui traduit ça par Manu Le petit Manu Euh, on va dire Negan Non, c'était pas ça du tout Est-ce que là, je vois quelqu'un ? Ezekiel Ezekiel, en effet, dans le public, est une bonne réponse Le public marque deux points supplémentaires Merci, t'as un pote Attention, attention, il est très proche Le public est très très chaud Question suivante Quel chanteur interprète la chanson Roi pour représenter la France à l'Eurovision cette année, c'est le mois prochain ? Bilal Hassani Bilal Hassani est une bonne réponse, vous remportez deux points Et enfin, quel groupe d'humoristes forme la tête d'affiche du film Les Rois Majes, sorti en 2001 ? Les Trois Frères La réponse était Les Inconnus Les Trois Frères est une mauvaise réponse En général, c'est à la fin que les gens regrettent d'avoir perdu à deux points près Ouais, c'est à ce moment-là que ça merde Désolé, je peux pas vous l'accorder, c'est la première réponse qui compte malheureusement Zut ! Ouais, c'est la vie Aurine, au terme de cette roulette russe, quel est le score ? Alors, nous avons un score de 10 points pour les crêpes contre 18 pour les galettes Ouais, ils allaient pas loin de ces deux points, en fait Ouais, ils sont vachement en avance Et 4 points pour le public, si j'ai pas de prétise C'est 4 points pour le public, exactement Donc du coup, on va essayer d'aider les crêpes un peu On va voir si le public est un ami Ou pas, justement Un fermanche Bonsoir, public ! Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous allez aller d'où notre candidat ? Est-ce que vous allez faire ch***er notre candidat ? Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi Le public est un ami Ou pas ? Le public est un ami, c'est très, très simple Nous avons deux questions Une facile, une difficile Public, c'est pour les crêpes qui sont un peu dans la mouise Est-ce que vous voulez leur donner la question facile pour qu'ils marquent des points ? Ah, c'est gentil Oh, ils sont sympas Quels sont les sacs à merde qu'ils voulaient donner à la collection difficile ? Ils sont très nombreux quand même Ouais, mais ils sont moins, j'ai l'impression Exactement Je vais mémoriser votre tête et puis je vais vous suivre avec ma boîte Donc voilà, ce sera une question facile Et si vous répondez correctement, vous marquez 3 points Parce que ça fait toujours du bien Et vous n'avez bien sûr droit qu'à une seule réponse En quelle année Christophe Colomb accoste sur une des îles du continent américain ? Pourquoi vous faites des calculs savants ? Ils sont en train de dessiner l'acteur du film, je crois Attends, Christophe Colomb, Christophe Colomb, c'est Gérard Depardieu, c'est ça ? Alors, il est maire de Lille aussi actuellement De, 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 de Lyon, pardon Ah oui, mais Colomb, ah ouais Ouais, c'est lui 1492 1492, est-ce que c'est une bonne réponse ? C'est une très bonne réponse 3 points pour les crêpes qui creusent l'écart avec le public Est-ce que pour la déconne, vous pouvez leur dire la question difficile ? Allez, en quelle année Christophe Colomb accoste sur le continent américain ? Pas une des îles, le continent Ouais, c'était plus dur déjà 95 Et non, c'était 98 Lors de son 3e voyage Et c'était au Venezuela Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'était pour 0 points Et tout se passe bien, vous êtes un peu remontés Aurine, est-ce qu'on peut enchaîner avec le prochain jeu La manche maudite, la pente savonneuse ? 3e manche La pente savonneuse Hé, hé, nous serons plus à 3, plus à 3 de temps Bobo Alors, ça va être pour les crêpes La pente savonneuse, pour commencer Qu'est-ce que c'est ? On va vous poser des questions On va dire votre nom, votre pseudo Et vous devrez répondre à la question le plus vite possible Si vous répondez correctement à la question Vous gagnez rien Voilà, c'est bien Ça fait 0 points C'est pas mal Vous êtes venus, c'est déjà pas mal Si vous vous plantez ou vous dites je passe Ou autre chose qui n'est pas la bonne réponse Vous perdez un point D'accord Voilà Oui Ça dit, on dit votre pseudo Donc ça veut dire, c'est une question vraiment par personne ? Oui, c'est une question par personne Comme c'est un truc de rapidité, on va pas vous laisser vous concerter Ça va pas perdre du temps non plus en conneries Euh... Voilà, faut juste que je me souvienne qui est rouge 1 et qui est rouge 2 Mais ça va Euh... Je serai rouge 2 Ok, non, ça m'arrange pas du tout J'ai commencé à écrire ton nom en face de rouge 1 Voilà Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais 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 Et bah... Pour eux ! Richulte ! Quel manga était adapté en film live en France avant même d'être adapté en animé ? Euh... Non, c'était Lady Oscar Oh putain, moi, j'en ai dit, c'est... Aurélie ! De quelle nationalité était James Matthew Barry, le créateur de Peter Pan ? Irlandais ? Non, il était du Royaume-Uni C'est juste à côté... Non, ça compte... Et en plus, il était écossais, donc... Richulte ! Dans le jeu Pokémon Rouge, quelle entreprise se fait attaquer par la Team Rocket au grand jour, comme ça, au calme ? C'est assez Sébastopol, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est assez Sébastopol, Europacorp ? Non, Europacorp, bien sûr, c'est pas du tout ça, c'était la Sylph S.A.R.L. Aurélie, comment ça s'appelle le Tetris Battle Royale sorti en 2019 sur Switch ? J'en ai aucune idée... Oh, c'est Tetris 99 ! Ah ben oui, mais... Oh, qui a fait... Oh ! Richulte, quelle OS et société sont, semble-t-il, vénérées par les membres du podcast Lifeteal ? Euh... Microsoft ? Microsoft est une bonne réponse ! Question pour Aurélie, quel alcool est présent dans la pâtisserie brillamment nommée Le Baba au rhum ? Du rhum ? Du rhum est une bonne réponse ! Dans le jeu vidéo PUBG, Richulte, comment s'appelle l'arme qui peut bloquer les balles ? Euh... L'arme qui peut bloquer les balles, c'est une feuille ? Non, c'est la bâtée ou une poêle en fonte, enfin, bien tenté, je note l'idée. Aurélie, quel antagoniste, avec un chapeau noir, poursuit les héros de Resident Evil 2 ? C'est un truc d'horreur, tu devrais savoir. Oui ! Non, mais c'est pas un film d'horreur. Ah, c'est pas un film, pardon. Eh, raté. Non, j'en sais rien. C'est... C'est Mister X, oui. Oui ou si ou quoi. Le public ne perd pas un point. Euh... Richulte, comment s'appelle l'auteur du roman Drust, la légende ? Drust ? Drust, la légende ? Ouais. Non, c'est rien. Non. David Gemmel. Ouais, c'est un fond inconnu, tu vois. Si, tu me recommandes ? Et question... Dernière question de cette pente savonneuse pour Aurélie, dans le jeu vidéo... Allo ! Comment s'appellent les ennemis fervents partisans des Forerunners ? Je sais pas. Des Forerunners. C'est les Covenants. Très bien, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Tu pourras jouer à ce jeu qui est Allo, et c'est très bien, tu sais. Ouais, c'est pas trop... J'ai testé, mais c'est pas ma table. Cette pente est terminée, vous perdez 8 points. 8 points. Ok. C'est pas mal. C'est plutôt un bon score. C'est vrai, on est dans la moyenne. On est dans une sacrée moyenne, ouais. C'est pas mal. On peut les applaudir. C'était pas facile. Avant de passer à la pente savonneuse de nos amis Les Galettes, il s'avère que nous allons, nous allons faire le jeu que le Japon nous envie. Un jeu incroyable, avec un jingle qui dure malheureusement trop longtemps, mais qu'on va vous passer quand même. c'est un jeu qui s'appelle L'Actor Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, L'Actor Studio. Alors comme ça, vous espériez avoir un vrai jingle d'Actor Studio cette année encore. Avec des voix rigolotes, des musiques, des bruitages peut-être et plus encore. Lucidément, vous ne doutez de rien à Podrelle, hein. Mais déplaçons-nous vers un environnement un peu plus cosy, voulez-vous. Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Sachez pour votre gouverne que tous les jingles d'Actor Studio sont disponibles depuis quelques semaines sur une page dédiée sur le site de l'émission leduel.com, instant promo. Ah bah oui, si vous aviez pensé à m'inviter à votre petite convention, les choses se seraient peut-être passées autrement. Mais vous en avez décidé autrement, et cette année encore, vous m'avez délibérément snobé. Et à présent, vous vous en mordez les... Hum hum. Ah. Je vois. On m'informe dans mon arriette que j'ai été invité, et que c'est moi qui n'ai pas voulu venir. Très bien. Bon. Eh bien, je suppose que je peux vous pondre un petit jingle d'Actor Studio de Derrière les Fagots. Rien de très élaboré, vous attendez pas à des merveilles. Allez, mais que je ne vous y reprenne plus. Bande de petits sacripants. Coucou, c'est moi la petite fête sirène du duel. Je suis la petite fête sirène, la cuisine des langoustines. Je m'amuse avec les murennes, les palettes sans mes copines. Ces petits poissons font des bulles, ils voient que tous sont gentils. sa vie sur la terre, c'est tout nul, c'est beaucoup moins bien qu'ici. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Y a des placés, des péchés toxiques. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Aïe. Sous l'océan. Tiens, tiens, tiens. Mais qui voilà donc ? Coucou, je suis la petite fête sirène du... Mais je vous connais vous. Vous êtes Ursula, la grosse vilaine pièvre toute chelou, et qui sent pas bon, et qui n'a pas d'amis. Eh ben, ça fait toujours plaisir de se sentir reconnue. Et qui joue super mal. Oui, oui, c'est bon ta gueule. Pardon. Mais dis-moi, petite morveuse, est-ce que tu sais que tu as quelque chose qui m'intéresse ? Serait-ce ma superbe voix capable de briser ce verre de cristal que j'emporte toujours avec moi ? Aaaaaaah ! Pas exactement, non. Je parlais plutôt de ton jeu d'acteur. Et qu'ordez-vous à offrir en échange très au juste ? Sachez que je suis incorruptible et que même une paire de jambes ne suffit de panne. En échange, vous remporterez cette prestigieuse boîte de gâteaux apéritifs de Belin, ainsi qu'un DVD d'occasion du chénèvre du cinéma franco-nippon Wasabi. Je signe tout de suite ! Parfait ! Une petite signature ici. Voilà. Une ici. Là. Encore ici. Une là. Encore une là. C'est long, quand même. Et enfin une sur ce document que vous transmettrez à votre organisme de paiement qui vous remettra un formulaire à nous faire parvenir en trois exemplaires dans les plus brefs délais avec copie de l'acte de naissance, de facture domicilière à votre adresse, ainsi que des douze derniers bulletins de salaire. C'est vrai. Et maintenant, ton jeu d'accès m'appartient ! Ha 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 ! Adieu, pauvres idiotes ! Ha 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 ! Total Iwar Sultan ! Nom 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 ! C'est quand même vachement bon le détoi précis de Belin ! Wink ! Wink ! On remercie donc Jif qui s'est décarcassé pour sortir ce jingle. Est-ce qu'on le remercie vraiment ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on doit vraiment encore toujours appeler ça un jingle par contre ? C'est pas sûr. Il faudrait quand même en réaliser sa game P3, c'est terrible. Alors l'acteur studio c'est quoi Papy Al ? Alors l'acteur studio que je reprenne ma fiche histoire de ne pas me planter. On va vous interpréter un extrait d'une oeuvre incroyable mais en jouant mal exprès. C'est pour ça le rapport dans l'intro et tout. Et ce sera un film cette fois-ci. Donc vous allez devoir reconnaître le film dont il s'agit. Chaque équipe va jouer en faisant avec le nom de son équipe. Donc les crêpes, les galettes, vous avez compris le principe. Mais vous ne mosez qu'à la fin de l'interprétation grandiose qu'on va faire. Quand on commence à s'applaudir parce qu'on s'aime. Exactement. Et si vous vous avantez, vous passez votre tour. C'est tout. Non pas vous. Le public s'aime beaucoup. Et si vous trouvez, l'équipe qu'il trouvera remportera 3 points. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. On va prendre les textes. Et on va demander à nos petits camarades. à savoir Lorraine Dilleran. Parce qu'on a trop de personnages. Donc il faut qu'ils viennent nous aider. Voilà. On va être 3 sur un micro. Donc ça va être une catastrophe. Formidable. Tout va bien passer. Voilà. C'est bon tout le monde est là ? T'as une seule fiche de texte ? On est parti. Ça va être encore mieux. Allez. 3, 2, 1. Miam, 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 miam. Maman. Tu fais encore des grimaces ridicules. Mais non. Voyons. Tu fais des grimaces, chérie. Tu es vraiment obligé de lire à table ? Hum. Oui. Ah, il faut couper la viande, Papy Hal. Bon. Tu peux donner un coup de main aux carnivores, Papy Hal. Tu n'as rien à dire à ton père à propos de l'école. C'est mal. Hum. Si. On a disséqué une grenouille. Hum. Hum. Il a encore été convoqué chez le proviseur. Bien, bien, bien. Non. Nourine, c'est mal. Quoi ? Il a encore été convoqué chez le proviseur. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Il a mis une punaise sur la chaise du professeur pendant le cours. Personne ne sait que c'est moi. On ne voit presque rien sur la cassette. Pfff. Ils ont tout enregistré, mais tu t'en es quand même tiré. Waouh. Pfff. T'es vraiment une fusée. Et à quelle vitesse tu courais ? Horélineux ! Pas question de les encourager. Je ne l'ai pas encouragé. Je lui ai demandé à quelle vitesse. Chérie. Clink. Oui, bien sûr. Après la voiture, il faut que je passe réparer la table. Quoi ? Tu as abîmé la voiture. Euh, tiens. Je vais me chercher une autre assiette. Cinq, deux. Non, non, non. Et toi, lorraine d'île, ça va les cours ? Rien à signaler. Tu as à peine touché à ta viande. J'ai pas très envie de pâté en croûte. Oh, c'est le soir où l'on finit les restes. On a du steak, des spaghettis. Qu'est-ce qui te ferait envie ? Stanislas Psy-Gnoud. Toi, la ferme. Quoi ? C'est vrai. La ferme, j'ai 10, mais ça va être. Hum. Hum. Ok. Mais c'est vrai. Hum. Deux ans, je m'en mets. Défense de crier à table. Chiré. Les enfants, obéissez à votre mère. Elle mangerait si on avait du Stanislas en croûte. Ça suffit. Oh là là, c'est très la bagarre. Pif, baf, pouf. Galette, galette. Les indestructibles. C'est une bonne réponse. Très, très bonne réponse. On remercie Laurent Dillerat pour leur contribution incroyable à cet acteur prudion. Surtout, il y a eu le plus de textes, je trouve. C'est incroyable. Ah bah, quand tu fais le rôle débrouillage, c'est pas facile tous les jours. Félicitations pour vos trois points, les galettes. Je pensais que le run ferait Jack-Jack. Forcément. Les indestructibles. Les indestructibles. Les indestructibles, mais balle jouée. Ouais, c'est ça. Alors, quelle est l'étape suivante ? C'est la pente savonneuse. C'est la suite de la pente savonneuse. Tout à fait. Et c'est à ton tour. Fin de l'interlude. Puisque ce quiz est bien préparé et que c'est mon nom qui est affiché. Exactement. Donc, c'est les galettes. C'est les galettes qui ont droit à leurs pentes. Donc, Luc, Draven, vous êtes prêts ? Chaud. Ouais. Et bah, on va partir. Partout. Luc, avec quel type d'armes se bat rubis dans la série d'animation ? Rubis. Avec un rubis. Non, c'était une foule avec un fusil dedans. Et merde. Draven, comment se dit Bretagne en breton ? Brace. Brace est une bonne réponse. Luc, dans la bande dessinée Papyrus, comment s'appelle l'ami boiteux de Papyrus ? J'en sais rien. J'en sais rien, non. C'était Imhotep. Draven, quelle est l'entreprise informatique qui publie la suite des logiciels Photoshop ou Premiere ? Adobe. Adobe est une bonne réponse. Luc, dans le film 300, quelle réplique crie Leonidas avant de pousser un représentant perse dans une oubliette ? C'est Sparta ! Ça fonctionne ou nous sommes des Spartiates pour les gros francophones. Draven, dans le jeu vidéo The Elder Scrolls IV en Bolivian, comment s'appelle le prêtre qui va se hisser au rang d'empereur ? Aucune idée. C'était Martin Septime. Luc, comment s'appelle le troisième tome de la série L'Héritage dont Aragon est le premier tome ? Je sais absolument pas. C'était Breezinger. Draven, quel mot japonais est l'équivalent du terme français Red Marais ? Tsunami. Tsunami. Tsunami est une bonne réponse. Luc, quel est le numéro du dernier film de la série Les Tuches, deuxième box-office français en 2018 ? Pardon, réponds à la question. Le numéro du dernier film, c'est le combien ? Les Tuches 3. C'est le 3, voilà. Et c'est triste à dire. Et enfin, dernière question. Draven dans Minecraft, quel outil permet de détruire la roche très facilement ? La pioche. La pioche. La pioche est une bonne réponse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vrai que maintenant vous le dites, à la lecture, leur pente était peut-être plus facile. Je pense que vous avez oublié de mettre le savon sur leur pente. C'était chaud quand même. Ils ont perdu combien les coups ? C'est dur de trouver ton podcast ou pas tout à l'heure. Ça a été distribué par un logiciel. C'est complètement faux. Ça a été mal fait, c'est tout. Aurine, quel est le score du coup ? C'est les crêpes qui sont en tête, c'est ça ? Complètement. Ils ont 5 points. Mais les galettes ont quand même 16 points. Ça fait quand même une sacrée différence. Est-ce que cette différence va durer mon petit Aurine ou pas ? Je ne sais pas. Ça dépendra pour eux. En effet, parce que le prochain jeu, c'est le spectre de la défaite. Intermanche ! Le spectre de la défaite. Normalement, c'est censé faire peur et ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ne se rendent pas convaincu. C'est le mélange des questions qui me fait peur. Je crois qu'ils ont trop de points, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Donc, le spectre de la défaite. Normalement, c'est le perdant du duel précédent qui revient d'outre-tombe afin de poser une question à l'équipe qui mène. Ici, donc, les galettes. Sauf qu'on s'est dit qu'on va prendre le perdant du duel précédent à Podrein. Il y avait donc Master Fred et Kenton, mais l'un étant plus dispo que l'autre. Alors moi, en fait, je ne demandais qu'à un. Ce n'est pas que Master Fred est moins dispo. C'est juste que Kenton passait par là, en fait. Ah, tu as été nul à chier jusqu'au bout. C'est parfait. Le duel est une émission préparée bien à l'avance. Donc, si vous donnez la bonne réponse, vous ne gagnez pas de points. Dans le cas contraire, vous perdez 5 points. Et vous n'avez qu'à une seule réponse, bien sûr. C'est pour quelle équipe ? C'est l'équipe qui mène, qui vous écrase un peu les galettes. Vous pouvez leur souffler des mauvaises réponses. D'accord. C'est un conseil. T'as rentu. Est-ce que vous avez compris à peu près ? A peu près. A peu près. On va à peu près écouter Kenton de l'an dernier. Je suis Kenton, le spectre de la défaite. Pour me venger, je vais te poser une question. Si tu es chaud, tu seras maudit à tout jamais. Il y a quelques semaines dans la presse, on a pu découvrir la première image d'un trou noir. Trou blanc, ce qui donne lieu à ma question. Quel est le nom donné au point central d'un trou noir ? La tarantule. La tarantule, pourquoi pas. Alors, ça ne s'entend pas d'enlever leur casque pour partir loin. Le débat est intense. C'est vrai. C'est pas très radiophonique, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là pour dire des trucs. C'est une bonne situation, ça, Acteur Studio dans le duel. Acteur Studio, c'est rigolo. On a un jingle qui est beaucoup trop long. Qui est plus long que le jeu, presque. C'est chaud. Est-ce que c'est mieux que le mélangeur de questions ? Ok, j'ai compris. Je vais utiliser un mélangeur automatique. C'est bon, j'ai compris. Et comme ça, ce sera pire. Exactement. Bon, sinon, les galettes, on... Ça réfléchit. Ouais, non, mais oui, certes, mais... Il va nous falloir un raconte quand même assez rapidement. Moi, j'ai le staff de Podren qui a un flingue sur ma tempe. Ils sont en train de taper sur leur poignet alors qu'ils n'ont pas de montre. Bon, on va rester comme des cons. On va dire le trou noir. Donc, il y a un trou noir dans le trou noir. C'est bien tenté ! Est-ce que c'était la bonne réponse ? Ah, mauvaise réponse, dommage. La réponse était très simple. C'était une singularité gravitationnelle. Bon, j'espère que tu débrouilleras mieux que ça pour la suite. Ouais. On va bien voir. Non, c'était bien une singularité gravitationnelle. Bon, gravitationnelle, je vais y arriver. Vous perdez 5 points. Mais bon, vous en avez plein, donc ce n'est pas trop grave. On va terminer ce duel avec la dernière manche, le cocombre tueur. Quatrième manche. Tiens, tiens, tiens. C'est le concombre tueur. Le concombre tueur, c'est le dernier grand jeu de cette émission. Tout peut encore arriver. Puisqu'on a vu déjà des jeux se retourner complètement ici. Puisqu'il fait n'importe quoi. De toute façon, ce jeu est équilibré à la pisse. Donc, on va vous poser des questions faciles, moyennes ou difficiles. Nous ne vous dirons pas le niveau de difficulté de la question. Vous devrez estimer celui qu'on a choisi, sachant qu'on n'est pas vous. Donc, ça se trouve, des trucs faciles pour vous seront difficiles pour nous. Et inversement. Tu digresses. Ouais, je sais. Mais après, ils se plaignent. Donc, voilà. Elles valent soit 2 points si c'est une question facile, soit 3 points si c'est une question moyenne, soit 5 points si c'est une question difficile. Si vous n'avez pas la réponse à une question, vous avez un joker qui s'appelle le Gorvluc. Il vous suffit de dire Gorvluc. Et dans ce cas-là, nous posons la question à vos adversaires. Si vos adversaires ont la bonne réponse, vous ne gagnez pas de points, c'est dommage. S'ils se plantent ou qu'ils ne savent pas, vous prenez les points automatiquement. Donc, essayez de les utiliser sur des questions dures où ils ne connaissent pas la réponse. Voilà. C'est une stratégie comme ça. On est un peu comme ça. Nous, on aime bien aider les gens en difficulté. Première question pour les crêpes. À la pétanque, comment s'appelle communément l'action de placer une boule ? Facile. Il faut lire la réponse. Oui, il faut la réponse. On pointe. Et bien oui, on pointe. Evidemment, c'est une bonne réponse. Vous remportez deux points. C'est une question facile, en effet. Les galettes. Dans le film La Cité de la peur. Comment se nomme la danse, interprétée par Alain Chabat et Gérard Darmon lors du festival de Cannes ? C'est n'importe quoi, les niveaux de difficultés, putain. Vas-y, révèle-le. La carioca. La carioca. Vous remportez trois points sur cette question moyenne. Parce qu'on était bourrés quand on a fait le liotin. Carrément. N'importe quoi. Non, mais c'est sérieux. Le titre officiel, c'est La Cité de la peur, une comédie familiale. Le film. Oui, mais on demandait le titre de la chanson, donc ça va. Oui, c'est juste ça. Il y a peut-être un autre film qui s'appelle Une Cité de la peur et il n'y a pas cette danse. C'est vrai. Peut-être un film italien avec des grands-mères nues, je ne sais pas. Question pour les crêpes. Comment s'appelle l'auteur du roman L'Étranger et La Peste ? C'est deux romans différents. C'est L'Étranger et un autre roman, c'est La Peste. Au 20ème siècle, pardon, excusez-moi. Albert Camus. Albert Camus. Une excellente réponse. Vous remportez trois points. Les galettes. Dans le jeu vidéo Pac-Man, comment s'appelle Le Fantôme Rose ? Pinky. Pinky fonctionne. Cinq points sur cette question difficile. C'était pas facile, franchement. Déjà, savoir que les fantômes ont un nom déjà, c'est... C'est fort, ça, quand même. Ils avaient d'autres noms, c'était Makidos ou Machidos. Et Speedy. Voilà. Au choix, au hasard. Débrouillez-vous avec ça. Les crêpes qui est le scénariste du manga Death Note ? C'est plutôt anal ? J'ai juste son prénom. Ça fait chier. C'est bon, il faut s'en faire prénom complet. Comme on a des gens généraux, on va te donner les points si on a le prénom, tu sais. Ou alors, tu peux tout de suite dire à un corveluc et tu lui donnes aux autres. Ou alors, tu passes et on passe à autre chose. C'est une moyenne, je pense. Donc ça serait chaud de mettre un corveluc là-dessus. Et puis moi, je pense qu'ils savent. Luc me dit que oui, donc... Ça serait pas un certain Akira... Je sais pas quoi. Donc toi, tu donnes des noms japonais au pif et t'espères que ça passe, c'est ça ? Ah non, tu m'as dit que tu l'avais presque... Non, j'ai dit le prénom. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle. Non, il s'appelle Sugumi Opa. C'est ce que j'ai dit, non ? Je suis presque sûr que dans le replay, les gens se rendront compte que non. Absolument non, cher Jean-Paul. Les galettes, donc pas de points sur cette question difficile, bêtement. Les galettes, dans le jeu de cartes Magic The Gathering, combien y a-t-il de couleurs de magie différentes ? Est-ce que t'as joué ? Une fois, il y a... Ah, il y a dix ans, ouais. Et c'est combien de couleurs, c'est ça ? Combien de couleurs, ouais. Six. Alors, non seulement c'est pas la bonne réponse, mais en plus jouaient les mecs de retour vers le turfu dans le public qui trichent. Je crois que le public essaie de souffler cinq, en fait. Exactement. Vous ne gagnez pas trois points sur cette question moyenne. On vous voit, les gars, vous savez... Ils n'ont pas besoin de ça actuellement, ils sont en tête, calmez-vous. Question suivante. Pour les crêpes, qui est la personne non fictive que l'on associe le plus à la série de jeux Metal Gear ? En gros, le mec qui existe, tu dis oui, Metal Gear, et ah oui, c'est ce gars-là. Kojima. Kojima est une bonne réponse. Vous ont remporté deux points sur cette question. Ce prénom, c'est Akira. Donc pour Ichu, les japonais s'appellent tous Akira. Les galettes. Si Podren avait lu à Montpellier, comment ça s'appellerait ? Quoi ? Sérieux ? Pod Montpellier ? Pod Montpellier est une bonne réponse. On aurait aussi accepté Montpellier. Et c'est donc deux points sur cette question. Facile. Non, c'était dur. Tu lis mal. Non, quand c'est vert, c'est écrit facile. C'est comme ça que ça fonctionne, la langue française. Question suivante pour nos amis les crêpes. Quel jeu de société a gagné cette année l'As d'Or à Cannes du jeu de l'année ? Il faut suivre l'actualité jeu de société. Enfin... Gorvluc. Ouais. C'est le Gorvluc. C'est le Gorvluc. Alors, les galettes, est-ce que vous avez la bonne réponse à cette question ? Ah, l'enlevage de casque de l'intensité réflexive. C'est pas le Gorvluc alors ? Je le savais. C'est pas le Gorvluc. Si, 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 c'est lui. Ils sont en train de se concerter pour répondre. Le Milburn. Le Milburn. Je suis presque sûr qu'il existait avant cette année. Ah mais ils auraient pu faire un remake, on sait jamais. C'est un jeu qui s'appelait The Miss. En Battle Royale, c'est limite. Ça peut être sympa. Peut être. Milburn, Battle Royale. Vous remportez trois points. Trois points sur une question moyenne. C'était un Gorvluc pas très bien utilisé. On va s'interrompre un petit moment pour un interlude. On se fait les meilleurs ennemis ? Allez. Interlude ! Oh t'es vraiment un pote mec. Non, toi d'abord. Oh dis donc t'es trop con toi alors. Ah ouais ? On dit ça pour voir. J'ai jamais pu verrer ta sale tronche de cake. Ah ouais ? Oh que ouais ! Vite péter la gueule ! Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis, c'est très simple. Vous allez tous ensemble devoir répondre à une série de quatre questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'un point. Puis, à la fin, vous aurez une dernière question pour vous départager. Voilà. Et on expliquera à ce moment-là parce que j'ai plus les couilles de faire maintenant. Exactement. Et tout le monde va oublier. Exactement. Donc vous allez jouer tous ensemble, je rappelle. Vous êtes les deux équipes ensemble pour monter une petite cagnotte. et on va faire des questions sur les découvertes slash inventions du monde de l'histoire de l'humanité. La première question... On sera peut-être pas exotif, on va peut-être en oublier. Voilà. On a découvert que quatre trucs. D'accord. On en a choisi quatre, histoire d'être fun. Quelle invention du 15e siècle nous permet aujourd'hui de lire les bouquins d'Éric Zemmour ? Euh... Une loupe ? C'est pas écrit si petit que ça, hein ? Ouais, c'est... Non, c'est plus simple. C'est Gutenberg, hein ? Les lunettes ? Non, la mèche... J'ai entendu une bonne réponse au fond, là. Mais ça s'appelle pas Gutenberg, mais... C'est Gutenberg qui l'a inventé. Ouais, mais il a inventé quoi ? C'est l'imprimerie, hein ? L'imprimerie, c'est une bonne réponse. Un point dans la cagnotte. Selon quel scientifique un chat n'est ni vivant ni mort tant qu'on ne l'a pas observé ? Schrodinger. Schrodinger, oui. Schrodinger est une bonne réponse, un point de plus dans la cagnotte. Quelle a été la première vaccination à avoir été inoculée ? Contre quelle maladie c'était ? La rage. Non, c'était contre la variole. Arrête. La première vaccination, c'était contre la variole. Raté. Et enfin, quelle découverte a été faite en 1946 grâce à des radars et une barre de chocolat ? Ouais, on dirait pas comme ça, mais... En 46 ? En 46. Un truc vachement utile. Ouais. Vous en avez normalement tout chez vous, ça dépanne bien. Le micro-ondes ? Le micro-ondes est une bonne réponse. Alors plus précisément, c'était la cuisson par micro-ondes. Voilà, il s'est amusé à faire des transmissions avec des micro-ondes et il s'est rendu compte qu'il y a une barre de chocolat dans sa poche qui a fondu. Voilà. Et lui, il a pas bouillé de l'intérieur, c'est ça qui est bien. Exactement, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, c'est ça. Nous avons trois points dans la cagnotte. Exactement. Et maintenant, on va poser une dernière question. Donc là, vous êtes opposés l'un à l'autre. Et l'équipe des crêpes va donner un chiffre. Non, non. L'équipe des crêpes va décider si elle répond au premier ou pas. C'est vrai, ce qui n'est pas écrit. Ou alors en dessous, ce qui fait que c'est pas cool. Non, si, regarde, c'est marqué là dans les règles. Excusez-nous, on fait notre tambouille. Après, on est d'accord. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est après, voilà. Voilà, tu feras un ticket de correction. Exactement. Et dans trois semaines, il y aura une réponse du service qui dira que oui. Que c'est toi le problème à penser. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, les crêpes, est-ce que vous voulez répondre en premier à la question ou pas ? C'est une question chiffrée ? En fait, on va poser une question dont la réponse est un chiffre. Vous pouvez choisir de répondre en premier ou de répondre en deuxième. Donc, si on répond en premier, on donne un chiffre. Si on répond en deuxième, c'est plus ou moins. C'est un peu ça, ouais. Exactement. Ok, ouais. On venait à ça, mais oui. Donc, est-ce que vous répondez en premier ou pas ? Je préfère quoi ? Je ne sais rien. En deuxième, non ? Ouais, en deuxième. Ils répondent en deuxième. Donc, les galettes. Alors, en quelle année a été fabriqué le premier laser ? Un indice, c'est entre 0 et 2019. C'est vrai. Peut-être que Platon, il utilisait des lasers déjà. Hum, pas sûr. Lasers. Ils en étaient encore aux énergies de l'eau, la terre, le feu, le vent. Moi, les lasers, ce n'est pas mon rayon. Oh, oh ! Elle peine. C'est un genre qu'ils ont une chance sur beaucoup de dire la bonne année. C'est vrai. Et là, vous êtes niqué. Ouais, tellement. 1972. 1972. Les crêpes, c'est plus ou c'est moins ? C'est avant ou c'est après ? Vous savez, le public, on vous voit quand vous soufflez, hein ? Même si c'est que du coin de l'œil, hein ? Bon, après, s'ils soufflent plus, c'est les autres moins... Je pense que c'est moins. Tu penses que c'était avant ? Oui. Bon. Le premier laser a été fabriqué en 1960. Tout court. Wow, OK. Donc... Trois points. Si, si, ça va. Trois points pour les crêpes qui remontent un petit peu. On va pouvoir terminer ce jeu avec, en terminant, concombre tueur tout bêtement. Fin de l'interlude. Johnny, à toi. Eh oui. Question pour les galettes. Quels sont les trois ingrédients de la poutine traditionnelle ? Des frites, du fromage et de la sauce à la viande. Ah ouais, mais c'est quoi la sauce à la viande ? Du jus ? Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Le nom officiel. Le nom officiel. Gros débat sur la poutine dans le public, on dirait. Il y a les traditionnalistes qui savent ce qu'il faut, alors qu'il y a un d'autres qui essaie de mettre des ingrédients inédits. Moi, je pense qu'il faut mettre de la crème fraîche et des lardons. Oh, ferme ta gueule. Mais genre, ferme bien ta gueule. Il me faut une réponse, là, tout de suite, maintenant. Non. Le jus de cuisson ? C'est une sauce qui s'appelle la sauce brune. C'est un fond de veau et de bœuf. Alors, j'ai été chiant parce que c'était une question difficile. Exactement, donc cinq points qui ne sont pas marqués. Équipe des crêpes, dans le jeu Tetris 99, outre le Tetris, quel est le coup le plus puissant que l'on peut effectuer ? Tu ne l'as pas ? Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas non plus. Spoiler alert, tous les mecs qui ont commencé ce jeu-là ne l'avaient pas non plus. On a utilisé le Gorge Luke, autant que je dise une connerie. C'est le Hadoken. Le Hadoken dans le Tetris 99, ce serait très drôle. Non, c'est le T-Spin. Le fameux T-Spin que personne ne savait ce que ça voulait dire et qu'ils ont dû chercher pour savoir. Vous ne marquez pas trois points sur cette question moyenne. Le T-Spin, vous savez, c'est le truc où il y a un trou en dessous et on fait tourner la pièce au dernier moment pour que ça aille. La pièce en forme de T, d'où le nom. La pièce en forme de T, d'où le nom. C'est complètement pété, c'est n'importe quoi. Question suivante. De quel jeu vidéo est issu la célèbre réplique ? Ou loulou. Ou loulou. Zelda ? Pas du tout. Pardon ? Ah mais non, c'est Age of Empires. Ah ouais, merde. Ou loulou, ou loulou, ou loulou, ou loulou. Question pour les crêpes. The Walt Disney Company s'appelait au début Disney Brothers Studio. Mais comment s'appelait le frère de Walt ? Il avait un frère en plus. Ah oui. Là, je pense qu'un gorluc aurait été utile. C'est vrai. Fais-toi, vas-y, amuse-toi. Donc il y avait Walter et Disney ? Ouais. Mais on veut l'autre. D'accord. Ouais. Et bah son frère s'appelait Claudia. Bien tenté, mais je pense qu'à l'époque il l'aurait brûlé parce qu'il était comme ça. Non, c'était Roy au Disney. Vous ne marquez pas 5 points. Il était pas très gentil à l'époque quand même. Surtout Walt en lui-même. Oh putain. On ne dit pas des choses horribles. Oui, mais c'est vrai. Question suivante pour nos amis les galettes. Quel duo de dessinateurs scénaristes est à l'origine des bandes dessinées Astérix ? Je rappelle qu'il vous reste un Gorvlut. Uderzo et Goscinny. C'est une bonne réponse, vous ne marquez que 2 points quand même, il ne faut pas déconner. C'est mal équilibré, mais quand même, il y a des limites. Équipe des crêpes, comment s'intitule le long métrage d'animation Dragon Ball, sorti au cinéma le 13 mars 2019 en France ? Dragon Ball Evolution ? Non. Ah non, c'est brûlé, excusez-moi. Non, mais il le disait dans sa tête. Excusez-moi, je pensais que vous parliez. Alors, on va dire qu'on a eu une absence et qu'on n'a pas entendu ce qui s'est passé. Donc, Richoud, quelle est ta réponse ? Tu peux répéter la question ? Parce que j'ai compris le film. D'animation, le long métrage d'animation, sorti le 13 mars 2019. C'est le dernier donc... Oui, c'est vrai, c'est bien. Maintenant, le titre ? Toi, tu ne l'as pas du tout ? C'est Broly. Broly, voilà, bêtement Dragon Ball Super. Broly, vous marquez 2 points sur cette question facile parce qu'on est quand même un peu nuls. Dans l'animé Dora Dora, quel est le surnom attribué à l'héroïne ? Taïga Aïsaka. C'est toujours pour les galettes, hein. C'est toujours, vous voyez, les galettes, hein. Qui regardaient l'équipe des crêpes en disant, bah alors, c'est quoi ? Non, non, vous plantez. Je rappelle qu'il vous reste encore vluc et que ça ne vous rapporte rien si vous ne l'utilisez pas. On ne peut pas partir avec. Il y a encore combien de questions ? Il y a pour vous deux. Avec celle-là. C'est vraiment chiant. Et les mecs, ils ont eu plein de questions hyper faciles, équilibrées à la zob et là, ils se plaignent quoi. Voilà, c'est trop difficile. On n'arrive pas. C'est quoi, c'est le surnom de l'héroïne ? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le nom de l'animé ? Tora Dora. Tora Dora, ouais. Allez, on va jouer subtil. Dora Tora. Dora Tora. La fameuse Dora Tora, l'exploratrice. Non, non, non. L'exploratrice Tora. Non, elle s'appelait Tiger. Voilà. Cool. Voilà, voilà, voilà. Trois points qui ne sont pas marqués sur cette question moyenne. Dernière question pour les crêpes. Courage, la fin est proche. Dans le film Captain Marvel, comment s'appelle le chat tout mignon qui n'est pas un chat en fait ? Oh, le spoil. Ouais. Mais c'est plus cool qu'un chat. Putain, je l'ai vu deux fois. Ah, je l'ai pas. Je l'ai vu deux fois le voir au cinéma. Ah, je l'ai vu au cinéma. Et bien sûr, tu as retenu le nom du chat. Exactement. Mahou. Un jeu d'acteur incroyable. Le public a le nom du chat, en tout cas, on dirait. C'est grave si je ne réponds pas en français ? Bah, ça doit être pareil, non ? Ouais, c'est pareil. Bah, je crois. Alors, le chat s'appelle... Ah, je pensais pas que tu dirais ça. Alors, il prononce son nom comme ça, mais comment les humains le prononcent ? Il l'aura pas. Il a précisé dans la question. Putain, le chat, il appelle. Putain, le chat. Le public, c'est quoi le nom du chat dans Captain Marvel ? Goose. Goose. Ouais. Trois points qui ne sont pas marqués sur cette dernière question, hélas. Et enfin, dernière question pour les galettes, normalement, si tout se passe bien. Quel groupe de musique irlandais a composé la musique zombie sur la guerre civile en Irlande en 1994 ? C'est sérieux là, mais franchement. Les cranberries. Les cranberries. Les cranberries est une excellente réponse. Vous remportez trois points. Et on en a terminé. Applaudissements. 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 Est-ce qu'on peut... Aurine ? Non, je ne donne pas le score parce qu'on s'est planté. Comment ça, on s'est planté ? C'est marqué « Demandez score à Chip », hein. Pas Aurine. Ben, appelle-le. Tu l'appelles du huit pour le poids. Non, on peut pas. Bref, c'est de plaisanterie. Donc, au terme de ce duel, nous avons un score de 15... Excusez-moi, de 20 pour les crêpes et de 26 pour les galettes. Applaudissements. 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 Les galettes remportent le duel. Applaudissements. On s'excuse pour l'équilibrage moisi de la ponte savonneuse, hein. Vraiment, hein. C'est pas grave. Je retirerai mon type. C'est pas grave, on va faire un emprunt pour s'acheter des belins, quoi. Tant pis. Promis, ça se reproduira dans la prochaine émission. Les galettes. Grosse victoire dans la première participation de le duel. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait... Ça fait du bien. J'avais pas mes mots, justement, je le regardais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on rappelle... Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux gens de venir dans le duel, parce qu'on est une fois par mois, en fait ? Bah, vu l'équilibrage des questions, venez. C'est une chanson devenue. J'ai un contre-argument, et étrangement, c'est le même. On a créé le questionnaire de Schrödinger, c'est parfait. Voilà, donc merci d'avoir participé. On rappelle que Draven, toi, tu es dans plein de choses. Oui, 24 fps et art et frac. Voilà, exactement. Luc, pareil. Retour vers le Turfus et noobs. Voilà, on te retrouve donc demain dans Retour vers le Turfus. Sur Camping. Sur Camping. On va passer un bon moment. Et ce sera incroyable. Et vous remportez donc le fameux Mur de Belin. A partager entre amis si vous en avez. Les crêpes. Oui. Les crêpes, les crêpes. Vous êtes bien remontés. Vous avez creusé l'écart avec le public. C'est une bonne chose. Est-ce que, quand même, vous vous êtes bien amusés malgré cette défaite ? Oui, c'était sympa. Oui, j'ai jamais gagné. Ça fait trois fois que je participe, mais... Mais c'est parce que t'es mauvais, Jack. Il l'avait dit au début. Il avait dit qu'il amenait la nudité, donc... Ouais, mais deux feel good. Ouais. C'est vrai. Mais, comme on n'est pas des bâtards. C'est vrai. Voilà. Ah, on a gagné Camping ? Vous avez gagné mieux que Camping. Un film incroyable. Qui va vous être remis d'office. Par Johnny, s'il le retrouve. Wasabi ! Eh ! On change ! J'adore ce film. J'adore ce film. Je l'ai aimé par les gens qui dirigent Podrenne. Par contre, on n'avait pas le budget pour en acheter deux. Donc, faudra que vous vous battiez pendant la Podjam pour savoir qui le garde. Non, mais t'inquiète, ne bouge pas, on va partager. Écoute, je prends la boîte, je prends le disque. Je le connais déjà. Voilà. C'est le meilleur film du monde. Il y a des gens de Badgeek qui ont dit du mal quand ils sont venus dans l'émission en janvier. Donc voilà, on tenait à marquer le coup et à se souvenir que quand même, c'est un monument du cinéma. Vous en avez parlé un jour ou pas ? On va en parler, j'espère. C'est un excellent film. Franchement, on repasse toujours un bon moment. C'est un très très bon moment. C'est ça. Je suis sûr que vous êtes lèvres d'avoir gagné que des beulons. Ouais, là, je suis dégoûté. Donc, Richoult, on te retrouve dans toutes les créations de la Team Javras à peu près ? Pas toutes, non. Je ne suis pas dans toutes les créations de la Team Javras, mais oui, normalement, je suis derrière chaque projet. Je regarde un petit peu. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc voilà, on te retrouve sur le site, sur Podrenne, pour dire des âneries, j'imagine aussi. Oui, sûrement. Voilà, très clairement pour ce week-end incroyable. Aurélie, on t'a entendu ce matin. Ça a été très sympa d'échanger le créneau de tu aimes les films d'horreur avec nous. Voilà, on apprécie beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'ai vu que Alien, par contre. C'est pas grave. T'as bien vu Terminator, quand même ? Je ne suis même pas sûr d'avoir bien menti. Ok, je vais t'ignorer à partir de maintenant. Attends, Aurélie, t'as échangé avec eux ? T'as vu comment ils mélangent les questions pour nous ? Oui, j'ai vu ça. Voilà comment on est remerciés. Oui. Vous vous plaindrez une autre fois, ne vous entendez pas. Vous ne payez pas, vous allez gagner un DVD de vos amis. C'est vrai. Un DVD incroyable pour deux. Est-ce qu'on peut avoir le lecteur DVD, s'il vous plaît ? Ah non, c'est pas le même budget. Il faudra perdre plein de duels pour ça. Donc voilà, on remercie, on va remercier beaucoup de monde. Déjà Johnny, merci d'avoir été là. C'est pas fait, je suis en sueur. D'avoir mal équilibré les questions. La sudation. C'est incroyable. Vous n'avez pas oublié deux candidats ? De quoi ? Non ? Non ? Non, non. Les gagnants, les perdants. Il y a des candidats cachés dont on parle d'existence. On peut remercier le public qui a donné des réponses. Ensuite, ils ont marqué 4 points. Qui repart quand même avec 2 plus de 4 et 3, 7 points. C'est pas mal. Bravo le public. C'était formidable. Merci à Aurine qui, malgré ses absences actuellement, a géré toute la technique ainsi que celle de Podrenne. Y'a pas de quoi. Et bien sûr, Podrenne, ça continue après et demain aussi, toute la journée. Exactement. Mais là, pour le moment, on va remercier Gif qui a fait tous les jingles et les bêtes qu'on a entendues aujourd'hui. Et tellement plus encore. Merci à Gnurok et Ran pour l'aide à la rédaction des questions. Merci à Norendu qui est à côté aussi. Et les stagiaires qui arrivent à la fin. Tonton aussi. C'est comme ça. Tonton, JLC, tous nos stagiaires incroyables et formidables. Les deux éditeurs qui étaient là en live. Vous, vous qui étaient là encore une fois, bien sûr, pour nous avoir écouté et applaudi parce qu'on ne le demandait pas. La prochaine émission, ce sera dans une semaine. Déjà ? Heureusement, on a déjà rédigé les questions. On les a déjà mal équilibrées. Tout va bien se passer pour une équipe. Donc, ce sera vendredi prochain, le 26 à 21h. Viendez, ce sera rigolo. Le duel.com. Exactement, sur le duel.com pour voir nos nouvelles. Vous pouvez venir sur Twitter, le underscore duel. Bourrez les dons pour Podrem qui en a besoin. Donnez de l'argent. Allez-y. C'est très important. On va maintenant laisser la place. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.